Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle cette fois on parlera de physique, ou plutôt exactement de conditions physiques idéales quand on vit à la campagne. Alors je vais commencer avec quelque chose de très simple et qui me semble évident en fait, c'est que vous avez peut-être déjà tous entendu parler des campagnes comme étant des déserts médicaux. Alors effectivement oui, les campagnes sont des déserts médicaux dans le sens où il est très difficile ici de trouver des médecins, que ça soit des médecins généralistes ou alors des spécialistes. Très souvent les médecins à la campagne vous diront, les médecins de villages ou de toutes petites villes, vous diront qu'ils ont un carnet de rendez-vous qui est rempli, ou alors qu'ils prennent pas de nouveaux patients, ou alors si vous avez la chance d'avoir un rendez-vous, ils vont vous donner rendez-vous d'une année sur l'autre, voilà. C'est un des grands problèmes de la campagne. Donc, concernant le physique, quand vous quittez la ville pour partir à la campagne, moi ce que je vous conseillerais de faire, avant toute chose, c'est de faire un bilan de santé. Faites un bilan de santé quand vous quittez la ville, un bilan de santé vraiment global afin de savoir si vous allez bien, si vous avez des soucis dentaires, profitez pour aller voir un dentiste en ville, si vous avez des problèmes de dos, de choses comme ça, profitez pour voir un kiné, et essayez de régler ça au mieux avant de partir à la campagne. Parce que je peux vous assurer qu'à la campagne, quand on commence à avoir des soucis de santé, c'est la croix et la bannière pour vraiment pouvoir régler ça rapidement. C'est vraiment une chose importante à faire. Et pareil, dans la continuité, quand vous vivez en ville et que vous avez un problème de santé, attendez pas de partir à la campagne pour le régler, plutôt reculez votre départ à la campagne, réglez vos problèmes de santé, et ensuite vous pouvez partir quoi. Voilà. C'est un conseil qui paraît simple, mais c'est vraiment très très important de le comprendre. Petite chose également, très importante, à la campagne, on se blesse beaucoup. Alors savoir que voilà, quand je dis ça, c'est si vous menez bien entendu une vie campagnarde, que vous avez un potager, que vous avez des bêtes, que vous faites de la randonnée, des choses comme ça, on se blesse beaucoup. Moi je sais qu'il n'y a quasiment pas une journée où je me blesse pas quelque part, où je me coupe ou quelque chose comme ça, que ça soit sur des ronces, sur du métal rouillé. Donc impératif, faites-vous vacciner, faites le vaccin du tétanos. Je sais que le sujet du vaccin est compliqué en ce moment, mais concernant le vaccin anti-tétanique, en tout cas, n'hésitez pas à un instant. Le vaccin anti-tétanique, du tétanos, c'est impératif. Alors très souvent, je sais qu'on le fait quand on est jeune, ou un rappel déjà quand on est jeune, mais il est important de rappeler que il doit être refait quand on part à la campagne. C'est une bêtiolle, je pense. Ça doit être refait quand on part vivre à la campagne. Ça c'est très important, parce que le tétanos ça rigole pas, et que c'est... voilà, il y a mille occasions de se blesser ici. Oui, désolé, j'ai coupé la vidéo, parce qu'effectivement, il y avait bien une bestiole, comme je le disais quelques temps avant, il y avait un lièvre. Et là, vous voyez, j'étais en train de traquer le lièvre, parce que je sais que cette forêt, il y a deux lièvres, deux grands lièvres qui passent souvent par là, et j'étais venu un petit peu pour regarder quoi. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo. Donc je reprends, je sais plus où j'en étais. Je parlais, je crois, du physique, donc oui, bien sûr du physique à la campagne. Je vous avais parlé donc de l'importance des vaccins, du vaccin anti-tétanique très spécifiquement. Et je souhaitais maintenant vous parler aussi de physique, plus au sens général quoi. C'est-à-dire l'entretien du corps, le conditionnement physique, on va dire. Il y a un truc très intéressant à la campagne, vous verrez, un truc qui se fait assez instinctivement. Parce que je vous ai expliqué là qu'on se blesse beaucoup à la campagne, mais vous verrez que malgré tout, malgré tout quand même, la campagne va créer chez vous, au fur et à mesure justement du travail, non seulement au potager, avec les bestioles, les coupes de bois, la randonnée, ça va créer chez vous une vigilance que vous aviez peut-être pas auparavant. Voilà. Parce que bon, bien sûr qu'on va se couper sur des petits trucs, des ronces, des machins. On se coupe en fait parce qu'on n'y fait plus attention. Les ronces, on se coupe une fois, deux fois et puis après on se dit bon, tant pis, c'est des ronces, c'est comme ça. Mais ça va quand même créer une vigilance. Vous allez faire davantage attention à votre environnement autour de vous. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on vit comme ça. C'est qu'on est beaucoup plus sensible à son environnement et à notre vigilance par rapport à ce dernier. Voilà. Concernant donc la condition physique. Alors, en ville, quand on veut une bonne condition physique, déjà, on essaie d'éviter certaines choses qui sont inévitables. Et là, je pense particulièrement... Attendez, je me déplace un peu parce que je vois que je suis un peu excentré par rapport à la vidéo. Oui, alors il y a des choses qui sont inévitables en ville. La pollution, par exemple. La pollution de l'air, c'est quelque chose de terrible. Alors même si effectivement, on entend dire aujourd'hui qu'à la campagne aussi, l'air est pollué. À la campagne aussi, la pluie est polluée apparemment. Il n'en reste pas moins que l'air est quand même beaucoup plus sain. Et que aussi, si en ville, on fait du sport au sein de clubs ou salles de sport ou choses comme ça pour s'entretenir à la campagne, l'un des bénéfices, ça va être que le simple fait de vivre d'une façon campagnarde va être un sport en soi. Ou du moins, va être un élan physique. J'entends par là que si vous, par exemple, si vous jardinez, si vous avez un potager, et bien vous allez bêcher la terre. Et vous allez charrier de la terre. Et vous allez utiliser le râteau fréquemment, et la pioche, et la pelle. Et tout ça, ça va être un effort physique important. Et cela, plusieurs fois par an. Si vous vous chauffez au bois également, si vous vous chauffez au bois, il va falloir faire quoi ? Il va falloir aller à la coupe de bois, il va falloir tronçonner les arbres, il va falloir charrier des arbres, il va falloir fendre le bois, il va falloir charrier le bois à nouveau, il va falloir ranger le bois. Tout ça, pareil, ça va être des efforts physiques importants auxquels on ne pense pas forcément, mais qui finalement finissent par nous forger. Ça, c'est pour la partie vraiment travail, sans parler des bêtes. Parce que si vous avez des bêtes aussi, nettoyez les poulaillers, les parcs, tout ça, c'est pareil, c'est un boulot important. Portez les sacs de grains, les seaux, les choses comme ça. C'est un effort sportif constant, en vérité. Et vous verrez que ça aura un impact certain, même si vous n'avez pas d'activités physiques sportives officielles. Sans compter, oui, bien sûr, aussi le plaisir, le côté plaisir de la campagne, à savoir justement la randonnée, la natation, l'escalade un peu, si vous faites de l'escalade, des choses comme ça. Voilà, c'est du plaisir, mais ça a aussi un impact, un impact physique important. Et en vérité, vous savez, on est beaucoup à la campagne à ne pas faire de sport, à ne pas faire de sport, et avoir des corps assez affûtés pour le travail, ou du moins pas avoir de problématique quand justement il faut mettre son corps au travail. Voilà. Alors après, je vous dis pas de devenir, enfin vous faites ce que vous voulez, c'est pas la peine de devenir une masse énorme, mais il vaut mieux, voilà, c'est ça, avoir encore affûté. Soyez, soyez en fait, ne soyez pas un marteau, soyez une labe. Voilà, ça c'est important quoi. Donc ça, c'est les avantages de la campagne. C'est qu'en fait, vous allez faire du bien à votre corps sans forcément y penser, sans forcément vous y efforcer. Et voilà. Et alors dernière chose aussi qui me semble importante, on peut avoir parfois, dans certains modes de vie, des addictions qui sont pas forcément, bah non, c'est même pas qu'ils sont pas forcément, c'est qu'ils sont clairement néfastes. On peut avoir des addictions clairement néfastes, des addictions, que ça soit à la bouffe, à certaines bouffes, par exemple les fast-foods, je crois qu'ils disent la junk food, je crois, les fast-foods, donc la malbouffe. On peut avoir des addictions à l'alcool, on peut avoir des addictions aux médicaments, à des drogues, tout ça. Alors j'espère que c'est pas votre cas. Mais quand bien même ça l'est, dites-vous que peut-être que de choisir de quitter un contexte de vie urbain qui favoriserait ces addictions. Parce qu'en fait, je pense que un mode de vie urbain, eh ben, si vous êtes drogué, ça va être facile de trouver des vendeurs de drogue. Si vous êtes alcoolique, ça va être facile de trouver des bars. Si vous êtes, je dis quoi, si vous êtes addict à la malbouffe, ça va être facile de trouver des fast-foods. Si vous êtes addict aux médicaments, bah ça va être facile de trouver des médecins. Ça recoupe avec ce que je disais là au début de cette vidéo. Eh ben, la campagne, vous serez de fait plus éloigné de tout ça. Donc profitez, quand vous partez à la campagne, en fait, de ce changement de contexte pour créer un changement de vie qui va vous permettre peut-être de pas forcément annihiler complètement tout de suite, mais au moins atténuer quelque peu ces addictions en vue de les supprimer complètement après. Et je pense que votre mode de vie campagnard y contribuera parce que parce que je pense que si, par exemple, vous prenez des médicaments parce que... Il y a des bestioles par ici, c'est infernal. Si vous prenez des médicaments parce que vous êtes stressé par votre quotidien en ville, eh ben peut-être que ici vous serez moins stressé. Si vous êtes addict à la malbouffe, eh ben ici, vous aurez votre potager. Donc, en fait, vous allez découvrir le plaisir de manger vos propres produits. Et franchement, je vous le dis, alors ça fait... Ça, c'est pareil. Ça fait un peu cliché de dire ça. Mais manger ce qu'on a produit nous-mêmes dans notre potager, eh ben, ça vaut mille fois, en fait, ce qu'on peut te proposer de plus sympa dans un fast-food. Enfin, je l'entends comme ça, en tout cas. Je l'imagine comme ça. Manger ses propres poulets que tu auras élevé toi-même, que tu auras préparé toi-même, eh ben, ça vaut mille fois un poulet de KFC. Vous voyez ? Voilà. Parce que c'est pas du tout le même contexte. Il y a une espèce de fierté et d'accomplissement à manger son propre poulet, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour toute chose. C'est pareil pour toute chose. Alors, je vais pas jusqu'à vous dire, ouais, si vous êtes alcoolique, vous allez pouvoir fabriquer votre propre gnole. C'est possible, en vrai. C'est possible. Mais bon, après, est-ce que c'est souhaitable ? Je sais pas. L'idée, c'est quand même aussi de partir avec quelque chose de plus sain et de moins opulent, en toute chose, en fait. En toute chose, surtout pour les addictions. Donc voilà. Alors, voilà. Ça, c'était globalement ce que je voulais dire, en fait, sur la condition physique, pas nécessaire, mais si, d'une certaine partie, il y a la condition physique nécessaire pour partir à la campagne et la condition physique que pourra vous apporter assez aisément, en fait, la campagne. Voilà. La vie à la campagne, en tout cas. Voilà. Bon. Ça sera tout pour cette fois. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore... Euh... Je sais pas encore quel en sera le sujet. Je vais repartir à la chasse lièvre, je crois. Parce que j'entends parfois bouger, là, plus loin. Donc, voilà. Écoutez, à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501